Le textile africain a du mal à s'imposer localement face à la concurrence des friperies et des produits chinois. Les raisons de cette limite sont généralement liées à un secteur industriel encore très timide et faible en productivité. Une situation qui fait les bonnes affaires des produits chinois plus assexibles et moins chers, mais qui sont de moindre qualité. Durant plus de 60 ans, nous n'avons pas travaillé à essayer de progresser dans le taux de transformation en Afrique. Donc la conséquence est directe. Pour ce qui est de la friperie, c'est devenu une passion aujourd'hui pour les Africains. Ce n'est pas l'authenticité africaine où nous avons un textile intelligent, le coton qui, face à la chaleur ou au froid, peut tempérer le corps. Malgré ces problèmes de production et de consommation, certains pays arrivent tout de même à tirer leur épingle du jeu. Parmi eux, le Burkina Faso ou le tissu Faso d'Anfani est considéré comme étant la marque vestimentaire par excellence. Sa consommation est même promue dans un arrêté ministériel du pays. Quand vous regardez très bien, à travers notre lobbying et tout, le Burkina Faso est arrivé à adopter que tout ce qui est comme cérémonie, côté ministériel, la tenue de ville est le Faso d'Anfani. Donc je pense que le gouvernement est déjà sur lancé et il est en train de travailler avec la société civile, les acteurs, la CIMABF et d'autres personnes pour qu'on y avance ensemble. L'Afrique possède de nombreux atouts pour conquérir le marché textile mondial et profiter de cette tendance mode autour de ces cultures. Cependant, des défis de taille restent à relever tout en gardant un cap de développement éthique durable et propre au continent.